L'Union pour le progrès et le changement investit son candidat à la présidentielle de novembre prochain. Zéphirène Zabré prend l'engagement de relever le défi qu'il lui confie les militants et sympathisants de l'UPC, l'étant fort du congrès d'investiture à suivre un début de journal. Suite à de la tournée du premier ministre dans la Boucou du Mououn, comme dans les autres provinces, il s'est entretenu avec les forces vives de la province du Nayala, les préoccupations soulevées et les réponses du chef du gouvernement à découvrir dans quelques minutes. Dans ce 20h, nous parlerons une fois de plus de la crise qui prévaut au sein de la communauté musulmane du Burkina. Après le bureau installé lors du congrès de Boucou du Lassau, c'est le bureau sortant qui donne sa version des faits. La teneur de la conférence de presse à suivre dans ce journal. Et puis l'invité de ce 20h est le président du comité d'organisation du congrès que le CDP organise demain dimanche à un congrès consacré à l'investiture d'Eddie Comboogo à la présidentielle. Entretien à suivre dans une dizaine à deux minutes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Zéphirène Diabré est officiellement candidat à l'élection présidentielle de novembre 2020. L'Union pour le progrès et le changement a procédé à son investiture à ce samedi à Ouagadougou. Après un long réquisitoire contre le régime en place, le candidat de l'UPC appelle les électeurs à voter pour le vrai changement. Les temps forts avec Urbain Benito-Soumé et Draman Guéné. Le palais des sports de Ouagadougou a nouveau sollicité. Cette fois-ci au couloir de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. C'est la démonstration de force du principal parti de l'opposition politique burkinabé. Un congrès extraordinaire qui sonne comme une formalité pour confirmer le lion, le candidat naturel du parti à la présidentielle de novembre prochain. Messieurs, 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 les diables officiellement candidats de l'UPC. Les attributs du champion de l'UPC arboré, Zéphirène Diabré prête serment. Moi, Zéphirène Diabré, investi candidat de l'Union pour le progrès et le changement pour l'élection présidentielle de novembre 2020, maire de toutes les batailles pour l'avenir de la patrie, devant Dieu et en témoin de l'élection de l'élection entière. Avec vous, militantes, militants de ces batailles de l'UPC, tous ici rassemblés, dans notre candidat commun, en ce jour béni pour le parti de l'Union, Jusqu'aujourd'hui, ici et maintenant, de m'investir en votre nom, corps et âme, dans ce combat pour la renaissance du Burkina Faso, et de cuiser dans la force de l'Union l'énergie dont j'ai besoin pour apporter une victoire éclatante à l'UPC et la libérance du peuple Burkina Faso. Et Dieu le tout-puissant et le biséricordieux massif et exaustent nos prières pour que prennent enfin les faibles des souffrances de notre voyeur peuple. L'UPC arrive en deuxième position à sa première participation à la présidentielle en 2015. Pour cette deuxième fois, l'UPC estime que son or a sonné, son principal atout, l'échec du premier mandat du régime MPP. Les Burkina Faso ont commis la grave erreur de conflit d'artestiné au MPP et à ses ailes. C'est maintenant l'UPC. En passant sur le thème un nouveau départ en toute sécurité, nous marquons ce qu'on pourrait comme pouvoir clairement dire et comme le nouveau Burkina Faso. Nous sommes issus de la gestion du MPP et que nous voulons le changement et le vrai changement. Nous indiquons que ce pays n'a plus que jamais besoin d'un nouveau départ d'un nouveau souffle, d'une nouvelle vision et d'un nouveau chemin. Le temps de la campagne qui arrive nous permettra de faire avec une précision chirurgicale le bilan quinquennat du MPP en termes de Mollida Faso. Mais déjà, dans ce déja, tout le monde peut deviner les mots qui s'imposent à leur bouche lorsqu'on parle du MPP, de ses ailes et de la manière dont sont gérés le public dans les 5 ans. Héroïsme, insécurité, Covid, exécution solide, stigmatisation, tranchant de l'unité, crise sociale, crise socioprotmotionnelle, éolition, politisation de l'administration, les gens passent en passent en passent. Chers petits frères machins, lorsque tu seras de retour au Jésus-MPP, transmets mes salutations au président Chivon Cambod, qui est aussi pro-président comme moi du dialogue politique et, je crois en dire, le futur chef de vie de l'opposition du président de la France. Dans la bataille avec l'UPC, la coalition des forces démocratiques pour le vrai changement, forte d'une dizaine de partis politiques, des représentants de la majorité présidentielle de l'opposition politique burkinabé, du Niger et du Sénégal ont marqué leur présence à ce congrès d'investiture du candidat Zéphirine Diabri. Et juste après son investiture, Zéphirine Diabri a fait le tour de quelques quartiers de la capitale pour des actions de solidarité. Il a remis des vivres et un soutien financier à des déplacés internes. Pour le candidat investi de l'UPC, son geste répond à la vision de son programme de gouvernance. Adama Giti et Fusse Nikindo. Trois tonnes de vivres et 500 000 francs CFA, c'est la composition du premier don effectué à l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou par le président de l'UPC. Un don destiné à environ 423 déplacés internes du Sum, du San Matenga et du Namintenga accueillis dans la ville de Ouagadougou. Et pour le second don, c'est un fourrage réalisé sur fonds propres pour les femmes du Noloti, de Tartenga. Pour le tout nouveau candidat investi pour la présidentielle de novembre prochain, son geste emprunte les sillons de son action gouvernementale future. Quand Nalan donc raconte ces déplacés, c'est à la fois un geste de solidarité à leur endroit parce qu'ils sont dans la détresse, mais c'est aussi une indication et un signal que la lutte contre le terrorisme sera une des priorités parmi les priorités. La deuxième action à laquelle vous venez d'assister, c'est l'offrande d'un forage d'eau potable aux populations. L'eau potable est un symbole de beaucoup de choses, c'est le symbole de la vie, c'est le symbole de l'absence de précarité. Donc cela aussi indique une deuxième priorité de l'action gouvernementale que nous entendons mener après le 22 novembre. Le président de l'UPC a également insisté sur d'autres priorités dans divers secteurs de sa future action gouvernementale. Le tout concourra à offrir au Burkinabé un mieux-être, mais seul le changement de son avis permettra à cette priorité d'être réalisé. L'Organisation pour la démocratie et le travail est également dans la mobilisation en vue des élections couplées de novembre prochain. L'ODT a tenu une assemblée générale ce samedi à l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Ce parti est de la mouvance présidentielle et soutient la candidature de Rob Marc-Christian Kabouré à la présidentielle. Paul-David Bambara et Oumu Sissé. L'Organisation pour la démocratie et le travail ODT s'apprête pour les élections couplées de 2020. Anatole Bonkourou a sa stratégie. Il en parle au cours de cette assemblée générale à la base. Des militants venus des communes, des provinces et même des régions. Courageusement, l'ODT se porte bien. Comme vous le savez très bien, dans toute organisation, il peut y avoir des soucis, mais nous rendons grâce à Dieu au sein de l'ODT. C'est une grande famille qui s'accorde, qui se comprend. Donc, de notre point de vue, l'ODT se porte en merveille. L'ODT, étant membre de la majorité présidentielle, a déjà son candidat pour la magistrature suprême. Notre position est claire. Nous allons toujours accompagner son excellence, le président, Rokmakisien Kaboré, afin qu'il puisse terminer son programme et également, au niveau des législatives, comme vous le savez, l'ODT va avoir une représentation sur toute l'étendue du territoire. Pour cela, une revue de troupes s'impose d'où la tenue de cette assemblée générale selon Anatole Bonkungo. Une assemblée générale aux allures des meetings qui augure des chutes électorales bien fournies. Évaris Tayogo est reconduit à la tête de la convergence patriotique pour la renaissance, mouvement progressista. C'est l'une des conclusions du deuxième congrès de ce parti qui s'est achevé ce samedi à Ouagadougou. Et concernant la présidentielle de novembre 2020, le candidat de ce parti sera connu dans les prochains jours. Nombakouda et Amandine Voici la nouvelle équipe dirigeante de la convergence patriotique pour la renaissance, mouvement progressiste, CPR-MP. C'est un bureau de 35 membres avec à sa tête Évaris Magloire-Yogo. La nouvelle équipe a un mandat de 5 ans. Le congrès a donné mandat au nouveau secrétariat exécutif national afin de tout mettre en oeuvre au regard de la vision de l'idéologie et des attentes fortes de notre parti de discuter et de nouer des alliances dans l'intérêt commun de notre peuple pour Tchina Bé. Le renouvellement du bureau est l'une des principales décisions prises au cours de ce congrès ordinaire. Un congrès qui a réfléchi sur le thème Population civile et FDS qu'elle synergie d'action pour lutter contre le terrorisme. Une occasion pour cette formation politique de donner sa lecture sur la situation nationale. En termes de perspective, il faut avoir le courage de définir une nouvelle vision dans laquelle notre identité culturelle, nos valeurs fondamentales seront au premier plan. Notre système éducatif devra être repensé, j'allais dire refondé. Le parti prévoit une conférence de presse les jours à venir pour présenter son candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain. Un hommage a été rendu au président fondateur du parti, Jean-Baptiste Natama, décédé le 18 mars 2018. Et puis cette actualité au parti congrès pour la démocratie et le progrès et dit qu'on boulot gagne le procès contre Mahmoudi Kwanda. Le verdict est tombé ce samedi. La justice a donné raison au président du parti et candidat désigné pour la présidentielle de novembre prochain. Et cette information tombe à la veille de l'investiture du candidat du CDP. Nous sommes avec le secrétaire à l'organisation et président du comité d'organisation du congrès de demain. Monsieur Boubacar Sanou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, avant de parler du congrès de demain et revenant donc sur le verdict que la justice a donné ce soir, comment est-ce que au CDP vous avez accueilli la nouvelle ? Nous l'avons accueilli avec un peu d'émotion parce que nous étions quand même dans une situation un peu confuse. Fallait-il tenir ou pas le congrès ? Et donc, l'annonce du verdict vraiment et surtout nous autorisant à continuer l'organisation et surtout à tenir le congrès nous a apporté en tout cas un boom au cœur et surtout beaucoup de soulagement. Alors, cette affaire en justice est quand même une preuve qu'au niveau du CDP tout ne va pas bien. Vous avez en face un mamadoukwanda déterminé à aller jusqu'au bout dans ces conditions. Est-ce que vous comptez affronter les futures élections dans la sérénité ? Non, au CDP et à la sérénité, je pense que tout comme on a dit qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, je pense que ce n'est pas l'action de Mohamedoukwanda qui est la preuve qu'au CDP ça ne va pas. Non, je pense que nous, nous sommes très sereins. Nous avons un bureau exécutif national de 130 membres un bureau politique national de près de 1000 membres et un congrès de près de 5000 membres. donc, l'action d'une ou deux personnes je pense que réellement il y a lieu de la minimiser et nous, nous sommes très sereins et la preuve est que l'absence de mamadoukwanda n'empêchera pas que nous puissions donc remplir les palettes des sports demain. Mais en dehors de la mine quanda on note des départs quand même de certains poils du CDP tels que Salia Sanou Léos Kone et un certain nombre de cadres est-ce que finalement ce n'est pas un CDP amoindri qui va affronter ces élections ? Madame, je pense que je suis un visage que vous découvrez. Pas du tout. Alors, donc, la preuve qu'au CDP il y a la ressource il y a la matière donc, le départ de Salia et le départ de Léos Kone qui sont des doyens que nous respectons beaucoup et ils ont fait leur preuve et je pense que la nature elle est ainsi faite vous naissez vous grandissez et à un moment donné également c'est la phase donc de la déclinaison et nous pensons qu'effectivement ils sont sur une courbe descendante et non une courbe ascendante et nous nous sommes aujourd'hui en train de repensurer une partie avec une certaine jeunesse qui est plutôt en phase ascendante et nous pensons que notre partie est en mesure de faire face à toute situation malgré les départs annoncés d'accord on comprendra donc que vous êtes serein et par rapport justement au congrès de demain est-ce que vous êtes prêt et quels en seront les temps forts pour le congrès de demain nous sommes vous savez nous avons quand même été un peu gênés avec cette attaque très brusque donc par rapport à l'organisation et de la part donc de monsieur Mamadi Kouanda et de certaines personnes et cela nous a un peu perturbé donc dans l'organisation matérielle mais nous avons bénéficié donc de l'appui de l'UPC puisque nous appuyons donc sur déjà l'existent ce que l'UPC a fait et cela nous a beaucoup donc facilité dans l'organisation matérielle et nous pensons donc que nous serons à la hauteur effectivement donc des attentes des congressistes maintenant les principales phases nous tiendrons les congrès en deux phases il y a la première phase qui est la phase purement protocolaire administrative qui est donc la phase de la désignation puisqu'il faut un acte de congrès pour formellement désigner les candidats donc le président Edith Comboigo et maintenant il y a la phase un peu je veux dire cérémoniale qui est donc l'acte de désignation formelle et donc du président du parti donc nous aurons une cérémonie en deux phases la première phase purement qui sera un conclave entre les congressistes et la seconde phase qui sera un peu plus festif avec donc comment dire la participation des militants du parti merci beaucoup merci madame merci Mboubaka vous étiez donc sur notre plateau pour parler de l'actualité au CDP et surtout du congrès que le parti organise demain pour investir son président Edith Comboigo à la présidentielle de novembre prochain et dans la suite de ce journal c'est un troisième exercice du même genre pour le premier ministre en visite dans la boucle du monde hier à Thomas c'était au tour des forces vivas de la province du Nayala d'échanger avec le chef du gouvernement de la satisfaction mais aussi des attentes dans plusieurs domaines c'est ce que les populations de cette province manifestent vis-à-vis du gouvernement Yves Rwamba et Karim Maouedraogo le premier ministre est face aux forces vives de la province du Nayala un face-à-face qui permet à Christophe Marie d'abirer de recueillir quelques doléances des populations ces doléances sont entre autres des besoins en infrastructures routières et sanitaires ainsi que le problème de l'insécurité il y a un travail colossal qui a été abattu mais néanmoins nous avons toujours des préoccupations que nous avons communiquées au premier ministre pour les communes il faut ériger les CSPS en centre médical parce que les CSPS dans les centres lieux de communes ne répondent plus à l'ouverture des pistes rurales et la réfection des pistes rurales qui sont dégradées en dépit de ces préoccupations la population se dit satisfaite des réalisations dans la province du Nayala surtout le but humain de la route d'Iti Thomas une situation qui résume les chefs du gouvernement vous avez constaté que les populations sont réellement satisfaites des efforts que le gouvernement a eu à faire pour le développement de cette province le développement avance la construction de la province avance et les forces vives l'ont exprimé de façon claire et nette nous avons construit des routes hier la route qui vient de Didier à Thomas n'était pas bitumée aujourd'hui cette route est bitumée on va jusqu'à Tougan sur la route bitumée mais il y a d'autres routes qui doivent être encore bitumées et c'est tout à fait normal et nous avons identifié ces routes nous avons fait des choses les populations ont dit qu'elles sont satisfaites et elles félicitent le chef de l'état parce que pendant longtemps elles n'ont jamais vu ça aujourd'hui elles sont contentes de ce qui a été déjà fait mais elles disent qu'il y a encore des efforts à faire dans le domaine de la santé dans le domaine des routes dans le domaine de l'eau potable etc. et nous allons nous y atteler avant d'entamer ces échanges avec les forces vives Christophe Dabiré était sur le chef du canton de Thomas pour solliciter des bénédictions pour la consolidation de la paix au Faso L'approvisionnement et permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle dans le domaine mis en oeuvre mis en oeuvre par les collectivités et que les populations bénéficiaires aussi puissent bien prendre soin de ces infrastructures et ouvrages qui seront en tout cas réalisés dans le cadre de cette convention-là Ce projet va nous permettre au niveau de concentrer et auprès de nos partenaires directs qui sont les communes de pouvoir être plus opérationnels quant à l'exécution des travaux dans le domaine de l'eau potable d'enseignement et de l'hygiène La présente rencontre est précédée d'une série d'ateliers d'informations et d'échanges autour du plan d'action pour s'assurer de l'appropriation du projet par les bénéficiaires On a tenu d'abord un atelier d'explication du contenu du projet du contenu du protocole et du plan d'action qui a été mis en place par le ministère pour renforcer la capacité des communes et cela a été bien compris et nous avons demandé aux communes de regarder le contenu du protocole afin qu'on puisse organiser une séance de scientifique et c'est cette séance qui a lieu aujourd'hui Le projet sera exécuté dans 4 régions que sont le centre le centre sud le centre est et le centre ouest et devra toucher les 93 communes de ces régions hormis Ouagadougou Autre titre de ce 20h ici à Ouagadougou bientôt ce sera peut-être la fin du calvaire des populations riveraines du canal Anaïele Le ministère en charge de l'urbanisme annonce des travaux d'aménagement de ce canal dont les riveraines connaissent régulièrement des inondations Les travaux devront démarrer très prochainement de quoi soulager les populations de la zone concernée Mercredi 15 juin 2020 une forte pluie s'abat sur Ouagadougou plusieurs quartiers de la capitale sont inondés comme à chaque saison de pluie les habitations jouxtant le canal Anaïele se retrouvent submergées et cette fois l'eau était encore dans les minages trois jours après et c'est avec amertume que les riverains constatent les dégâts et pour ces riverains la source de leur cauchemar c'est la lenteur dans l'aménagement du canal Nous leur avons demandé de faire pardon pour répondre à nos sollicitudes ce n'est pas l'extraordinaire que nous demandons nous voulons seulement qu'ils nous aménagent le canal c'est tout on sait que le marché a été notifié à Kojab mais nous ne pensons pas qu'à l'heure actuelle Kojab doit être en mesure d'avoir tous les documents nécessaires pour exécuter ce qu'on a pour l'information Les travaux d'aménagement de ce canal ont été confiés à l'entreprise Kojab attributaire du marché une entreprise qui affirme être également dans l'attente du quittif du ministère en charge de l'urbanisme pour le démarrage des travaux C'est vrai que nous sommes notifiés par rapport à la réalisation de ce marché mais les conditions administratives ne sont pas réunies pour que nous nous déployons sur le terrain pour démarrer les travaux Un démarrage des travaux qui ne saurait tarder rassure le ministère de l'urbanisme L'aménagement du canal en Aïe-Lé est un projet transversal et tous les contrats sont fissilés et n'attendent que signature A ce jour les atroisants en fait les marchés sont dans le circuit de signature J'espère que dans deux semaines qui viennent ces marchés seront signés et une fois les marchés signés il faut faire un ordre suffice à l'entreprise de commencer Voilà le processus qui nous reste En attendant cette signature les habitants ne sont pas les seuls à s'impatienter L'aboutissement rapide de ce projet c'est également le souhait de l'autorité communale A la mairie de l'armement disent chaque jour qu'il pleut que je sois à la maison je pense d'abord aux riverains du canal à Naïe-Lé Nous nous sommes des bénéficiaires de ces travaux-là les riverains sont bénéficiaires l'arrondissement est bénéficiaire la commune de Ouagadou est bénéficiaire En attendant les habitants du quartier vivent dans la Antiza chaque fois que de sombres nuages s'amoncèlent à l'horizon et appellent l'ensemble des acteurs à tenir compte de leur situation et à faire diligence afin d'éviter le pire Dans le domaine du numérique cela fait 5 ans que le projet J-Clauda est expérimenté au Burkina Faso rappelons qu'il s'agit d'un système de stockage de données numériques dans les services publics et privés Le ministre du développement de l'économie numérique visite quelques sites du réseau J-Clauda dans les régions de la Boucou du Mourouna et des Hauts-Bassins Le point avec Suleymane Stanou et Sekou Ouzango L'infrastructure de stockage des données numériques se déploie sur l'ensemble du territoire national J-Clauda désormais fonctionnelle au Burkina Faso par le biais de la fibre optique et Adja Fatima Tawattara va au constat de cet outil de souveraineté numérique surtout pour l'administration publique Avec le J-Claud qu'elle a le débit est vraiment énorme donc ça veut dire que le temps de traitement de différents accords à notre niveau franchement c'est vraiment acceptable Désormais nous arrivons à travailler sur le net sur le réseau résinant et sur nos différentes applications syntaxe de façon aisée parce que le flux du réseau s'est amélioré énorme Dédougou et Warkoy dans la boucle du Mouroune et dans plusieurs services des Hauts-Bassins le J-Claud est bien une réalité Vous avez vu que ça a une grande composante fibre optique qui a permis de relier un certain nombre de bâtiments ici dans la région des Hauts-Bassins les services donc en charge des finances sont reliés et nous avons visité un certain nombre de services il y a une grande satisfaction parce qu'il y a une grande amélioration avec l'utilisation de la fibre optique Nous avons des outils informatiques que nous utilisons pour nos différentes opérations et je crois que la fluidité du réseau nous permet maintenant de travailler dans une certaine célérité Pour l'instant même dans les localités qui hébergent les sites cloud tous les services ne sont pas connectés au réseau comme ici à la préfecture de Warkoy sur le champ des instructions sont données Le site de la préfecture n'est pas prévu dans le projet initial mais vu la proximité avec le local technique nous avons décidé d'interconnecter la préfecture et ça va se faire Gcloud c'est un coût de plus de 40 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'état burkinabé C'est aussi 101 services déployés sur le réseau et plus de 22 500 élèves et étudiants exploitants à la date d'aujourd'hui En attendant la réception officielle de l'infrastructure le ministère en charge de l'économie numérique peaufine déjà la stratégie pour assurer la viabilité du projet à travers la maintenance des installations Dans l'actualité ce soir le feu et ton de la crise se poursuit au sein de la communauté musulmane du Burkina Faso après la sortie médiatique du bureau installé par le congrès de Bogodilasso ce samedi c'est le bureau sortant de la communauté musulmane qui réplique à travers une conférence de presse les conférenciers du jour prônent le dialogue et le pardon pour mettre fin à la crise tout en interpellant le gouvernement à prendre ses responsabilités un rendez-vous avec les hommes et femmes de médias pour établir la vérité selon Abdoulasmane Sanna président du bureau sortant de la communauté musulmane du Burkina Faso c'est un secret de polichinelle la communauté musulmane traverse une crise de leadership et il faudra vite trouver une solution une solution qui devra passer par le dialogue et le pardon de la vie de Abdoulasmane Sanna nous nous souhaitons que les bureaux qui opposent qu'on s'assoit ensemble échangés trouver un terrain d'entendre si ça trouve qu'on ne trouve pas un terrain d'entendre ils ont un bureau qui pensait que ces bureaux pourraient être leur candidat qu'ils amènent ces bureaux et la communauté amène aussi son bureau à partir du moment les gens vont faire le choix dans 15 minutes ça va finir et point jusque là des personnalités se sont investies pour désamorcer la crise au sein de la communauté musulmane même si cette démarche ne rencontre pas l'assentiment de toutes les parties l'état est le seul garant de l'attitude des populations et il se doit de l'assumer pleinement selon Abdoul Asmanessane la nation est juré pour un gouvernement à partir de la nation ils sont garants de la nation ils ne peuvent pas laisser afin de n'importe pas c'est pour ça que vous avez vu chaque fois qu'il y a des manifestations des syndicats de ceci c'est là c'est parce que chacun donne son point de vue mais ils sont garants de la tranquillité de la population rien n'a encore tard de l'avis des conférenciers ils appellent toute la communauté musulmane au pardon et à l'union pour garantir la paix et la cohésion sociale au Burkina au cours de cette conférence de presse le conseil national de la jeunesse de la communauté exprime son soutien à Abdoul Asmane Sala où en est-on avec la prise en compte du genre dans les politiques publiques sectorielles au Burkina Faso la question est soulevée par l'association d'appui et d'éveil Poksada au cours d'un atelier à Ouagadougou prennent part à la concertation la société civile les partenaires du programme Présimètre et les représentants des ministères concernés par la question du genre Roger Kam et Oumousisi ils ont pour mission d'évaluer l'intégration du genre dans les politiques publiques sectorielles eux ce sont les acteurs de la société civile et des départements ministériels qui ont en charge la question du genre durant trois jours ils vont passer en revue les inégalités et les disparités entre l'homme et la femme dans la mise en oeuvre des plans régionaux et communaux de développement nous avons accompagné mobilisé des acteurs au niveau national et au niveau local pour faire le suivi citoyen des politiques publiques une meilleure prise en compte du genre c'est à cela que s'attelle le gouvernement avec l'appui des partenaires depuis l'adoption de la première politique nationale genre en 2009 c'est une politique dont nous assurons les directives institutionnelles mais la mise en oeuvre en jamais d'autres acteurs que sont les organisations de la société civile dont l'activité ce matin vient vraiment conforter cette position que tout le monde peut contribuer à la mise en oeuvre de cette stratégie nationale à l'issue de ces travaux des recommandations seront formulées et des actions d'interpellation seront menées pour une meilleure prise en compte du genre dans les différentes politiques publiques sectorielles et toujours sous la houlette de l'association d'appui et d'éveil Puxada Le rapport 2018 sur le dividende démographique au Burkina Faso est au centre d'un autre atelier à Ouagadougou Le rapport contient des données dans les domaines démographiques économiques et sociaux en fonction de l'évolution de la population burkinabé L'atelier est organisé par l'Observatoire national du dividende démographique Urbain Benito Sommet et Vincent Tchendrbeigo L'ONDD Observatoire national du dividende démographique présente son rapport 2018 et c'est un atelier qui réunit l'ensemble des techniciens de l'observatoire en vue de montrer les différentes dimensions du dividende démographique ainsi que l'évolution sociale et économique du Burkina Faso en fonction de celle de sa population Il y a un décalage entre la consommation et le revenu de Burkinabé donc ce qui fait qu'on a un déficit c'est-à-dire qu'il y a un manque à gagner de plus de 1221,45 milliards de francs CFA et également on va voir que le capital humain élargi est très faible qui est lié fondamentalement au niveau très faible de l'éducation au niveau du Burkina Cette étude implique la contribution des différentes couches sociales et politiques dans la gestion du développement et au constat la femme est celle qui exploite le maximum de ses 24 heures par jour dans des travaux domestiques non rémunérés Globalement les Burkinabés consomment beaucoup le loisir donc sur les 24 heures environ 18 heures sont consacrées au loisir et on voit également que dans les travaux domestiques non rémunérés ce sont les femmes qui occupent environ 3 heures contrairement aux hommes qui n'utilisent que 40 minutes L'Observatoire national du dividende démographique au NDD est mis en place depuis 2017 et s'inscrit en droite ligne du PNDS il se présente comme un outil d'aide à la décision et des mises en oeuvre de politiques publiques pour un meilleur développement du pays Dans l'actualité également une mission médicale chinoise a été mercredi dernier à Rio elle a remis au district sanitaire de Rio et de Zula du matériel de protection contre le COVID-19 et des médicaments contre le paludisme et d'autres maladies c'est aussi la manifestation d'une coopération naissante entre la partie chinoise et la commune de Rio des détails avec Marguerite Douaniou Une délégation médicale chinoise à Rio et c'est toute la population qui reçoit la visite comme une promesse d'amélioration de l'accès aux soins de santé et pour cause la mission chinoise dans la commune est un prétexte tout trouvé pour faire le point de la situation sanitaire dans la province Nous avons vu tous les services de médecine interne nous avons vu le service de chirurgie nous avons vu le laboratoire je crois qu'avec la présence de nos amis médecins la mission médicale chinoise nous nous sommes fait une idée de la situation actuelle cependant il y a un grand manque de matériel et de certains équipements La période actuelle propice au paludisme et aux pathologies endémiques de masse cette revue santé va permettre une meilleure orientation des actions selon les responsables de la mission chinoise nous voudrions savoir les maladies courantes de cette région pour mieux coopérer avec le système sanitaire de cette région pour la mission médicale chinoise aider la santé de la population c'est notre mission ici la délégation chinoise arrive à Rio avec dans ses bagages matériel de protection et équipements médicaux mais aussi médicaments et consommables pour améliorer les prestations de services dans le district sanitaire le corps médical est soulagé de ce don c'est un sentiment c'est un sentiment de satisfaction c'est un sentiment de joie que je voudrais traduire ici voilà et souhaiter bien sûr que cette collaboration qui effectivement voit son point de départ aujourd'hui voilà donc puisse être très fructueux autorité provinciale municipales et sanitaires prennent l'engagement de travailler en synergie d'action pour améliorer de façon durable la santé des populations de tout le sanguier et la lutte contre le Covid-19 se fera désormais au Burkina Faso dans un contexte à des réouvertures des frontières aériennes annoncées pour le 1er août prochain le syndicat national des travailleurs de l'aéronautique a place à le sujet au coeur de son congrès ordinaire qui se tient ici à Ouagadougou de façon plus générale le thème de ce congrès est relatif au défi du monde face aux différentes pandémies Nong Bakouda et Dramandatia Distanciation sociale port obligatoire de masques de protection c'est un congrès ordinaire à format réduit Covid-19 oblige juste une vingtaine de participants à ce cinquième congrès qui se tient à l'orée de l'ouverture des frontières aériennes le syndicat national des travailleurs de l'aéronautique renouvelle ses instances un bureau de neuf membres avec Pépin comme commandant de bord pour mener le SNTA à Bonport Durant ces trois ans nous allons continuer ce que nous faisions par avant nous avons déjà un bon début avec notre DG à savoir que nous avons un pacte social au niveau de la CECNA et c'est de renforcer ce pacte social En tout cas le défi qui s'offre à cette nouvelle équipe c'est de redynamiser la structure et de vraiment continuer la sensibilisation en termes de pandémie du Covid-19 Le syndicat national des travailleurs de l'aéronautique est affilié à la Confédération nationale des travailleurs du Burkina La CNTB salue cette volonté de mettre le SNTA au coeur des défis du MoMA avec un syndicat plus ouvert En tant que syndicat également un rôle à jouer dans les propositions pour la relance économique après Covid avec le responsable comme on l'appelle entre guillemets le patronat c'est pas le moment de bander les muscles Ce cinquième congrès s'achève sur une note d'espoir celle de la dynamisation du SNTA porte voix des travailleurs pour un monde aéronautique plus sûr Et pendant ce temps la solidarité continue de se manifester en faveur de la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires offre des équipements médico-techniques au ministère de la Santé A ce matériel s'ajoute une subvention de 25 millions de francs CFA pour soutenir les activités de recherche La composition complète du don de la Carrefour avec Nong Bakuda et Sébastien Zongo Les pensionnés les plus démunis de la Carrefour reçoivent 37 tonnes et demi de riz 7500 litres d'huile et plus de 1300 cartons de savon 5747 entre eux dont la pension trimestrielle est inférieure ou égale à 60 000 francs CFA bénéficient aussi d'un soutien financier ponctuel de 15 000 francs CFA soit plus de 123 millions de francs CFA pour les pensionnés vulnérables La Carrefour a toujours eu un cœur ouvert vers ces pensionnés c'est comme l'histoire de la poule et c'est poussant quand on fait ça on rentre sous les ailes de la poule quand on a besoin de quelque chose la poule est là pour nous couvrir et vraiment c'est le geste d'aujourd'hui cette cérémonie nous va droit au cœur le ministère de la santé le ministère de la santé reçoit 5 aspirateurs 2 respirateurs ventilateurs un lit de réanimation 50 thermomètres effra-rouge 200 combinaisons individuelles et des masques chirurgicaux évalués à près de 71 700 000 francs CFA une subvention de 25 millions de francs CFA pour soutenir les initiatives de recherche sur les maladies infectieuses et la production de médicaments Cet appui va permettre de renforcer les résultats actuels auxquels nous assistons Je voudrais tout simplement dire merci à la CARFO Ce geste de solidarité de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires vient en réponse à l'appel du président du FASO dans la lutte contre le coronavirus La question de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 ça vous concerne ça nous concerne et c'est dans ce sens que la CARFO a répondu à l'appel en initiant sous l'accord du conseil d'administration de faire donc cette remise Ces dons de plus de 220 millions de francs CFA entrent également dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise de la CARFO selon sa directrice générale L'ONG Credo est également dans la dynamique de solidarité face à la maladie à coronavirus Elle se lance dans la distribution des kits de protection contre la maladie Les bénéficiaires sont essentiellement les élèves parrainés par cette ONG La remise des kits a débuté le 23 juillet dernier à Ouagadougou On en sait plus avec Issa Kanana L'ONG Credo joue sa partition dans la lutte contre la propagation du coronavirus Elle fait donc des kits de protection aux bénéficiaires de son projet parrainage des vivres et du savon pour les élèves des lave-mains et des thermoflages destinés aux écoles Le président du FASO a lancé l'appel en mars dernier demandant à tous les citoyens de pouvoir contribuer à la lutte et à la régression de cette pandémie Donc Credo vient en réponse à cette interpellation du gouvernement du président du FASO en donnant aujourd'hui des kits Les bénéficiaires c'est essentiellement les enfants que nous parrainons dans nos écoles qui sont bénéficiaires de ces kits là Plus de 2200 élèves parrainés du primaire et 14 écoles partenaires sont bénéficiaires de cette aide estimée à plus de 30 millions de francs CFA C'est merveillé Parce que ces kits vont nous permettre et vont permettre aux élèves à tous les élèves de l'école de faire face aux barrières du Covid-19 Après l'étape de Ouagadougou le NG Credo entend poursuivre la distribution de ces kits dans les autres zones d'intervention de son projet Actualité ici à la radio diffusion télévision du Burkina Le lancement de l'émission FASO Académie Votre émission de vacances sur la RTB c'est pour ce soir en direct Nous retrouvons en duplex l'animateur Big Ben Bonsoir Bonsoir Nathalie Bonsoir pour les téléspectateurs Voilà Grands événements Et pour l'édition donc à 2020 de FASO Académie on parle surtout d'innovation De quoi s'agit-il exactement ? On ne va pas vider le contenu de notre émission déjà parce que c'est dans c'est dans une poignée de minutes seulement mais tout ce qu'il faut retenir c'est que FASO Académie 2020 a commencé depuis début juin avec deux grosses équipes qui sont allées à la rencontre après donc l'audition des candidatures à Capella nous avons nous nous sommes scindés en deux toute l'équipe de production FASO Académie nous avons pris deux axes la première équipe est partie vers l'est tandis que la deuxième équipe prenait la direction de l'ouest de notre pays nous sommes allés vers les candidats avec une équipe light de musiciens et de de techniciens nous les avons auditionnés on a choisi on a retenu les meilleurs et à partir de ce soir c'est la grande émission de lancement ici même en direct sur les antennes de la télévision du Burkina et à partir de demain déjà les éliminatoires commencent au niveau du Sénasa à partir de 10h on va dire que le public est attendu massivement à partir de 9h au Sénasa FASO Académie 2020 la fête commence ce soir donc et se poursuit jusqu'à la fin des grandes vacances 2020 merci beaucoup à vous Big Ben c'est avec plaisir qu'on vous suivra depuis la maison voilà qui m'est fait à ce 20h merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTV à la RTV Sous-titrage ST' 501